notre cours mat 409 français chapitre 1 vidéo 1 chapitre 1 c'est une sorte de rappel je vais vous faire de ce que vous avez déjà vu dans la deuxième année donc je vais donner le titre généralité sur les graphes bien on a besoin bien sûr d'un paragraphe préliminaire c'est consacré pour les définitions que vous connaissez très bien et notation pour bien maîtriser après tout notre tout notre travail dans cette directive bien un an comme c'est prévu qu'est-ce que c'est qu'un graphe définition l'inventer nous n'avons les savants dans les les graphes bien sûr qu'on a fait un graphe dans la façon la plus simple nous n'a dit qu'on a fait un graphe l'inventer la relation on va regarder globalement pour arriver au stade des études avancées des graphes bien un graphe g un graphe g est un couple deux d'ensemble g égale g égale v et ou ou v et un ensemble d'éléments de points dit sommet 2g et eux c'est une partie de l'ensemble des paires des éléments dans v et c'est tout simplement ça donc v je pars d'un ensemble non vide en général de points d'éléments dit les sommets 2g et eux va être des paires des paires danger bien pour bien rentrer dans la terminologie des graphes quand il s'agit d'un élément e égale un certain x y dans eux jeudi j'écris e égale x y donc je remplace cette notion en son liste par une notion qui est consacrée à la théorie des graphes donc en général v va être v2g et eux va être que le jeu ça c'est l'ensemble des sommets comme on a dit et eux eux et l'ensemble des arrêtes de 2g donc un graphe g est tout simplement la donnée de deux ensembles un ensemble de sommets et un sous ensemble des paires pour schématiser une certain relation cette relation pour nous pour le moment c'est une relation symétrique donc on fait pas la distinction entre x et y et y quand il s'agit d'un père quand il s'agit d'un couple comme tout à l'heure quand on va définir quand on va définir les graphes orientés on va bien sûr s'intéresser aux orientations mais ici notre relation est une relation comme on a dit quand il s'agit d'une relation d'amitié entre deux personnes il sait c'est impossible d'avoir une relation d'amitié dans un seul sens vous voyez très bien donc c'est comme si je peux reproduire la définition d'un graphe simple en disant que un graphe c'est un ensemble sur lequel on a défini une relation anti réflexive on veut pas avoir des loups des boucles des relations entre les éléments et eux mêmes et notre relation on a besoin d'une relation symétrique pour bien réverser les choses on a donné la définition de cette manière et puis on va adopter toujours les notations que vous connaissez très bien donc quand j'écris par exemple le petit v2g c'est quoi c'est l'ordre de g c'est égal à v2g et quand j'écris petit e2g c'est le nombre d'arêtes de 2g et voyez clairement que la meilleure façon de comprendre un graphe c'est de pouvoir illustrer ce graphe parfois une illustration est impossible mais quand il s'agit même des idées complexes on a souvent intérêt à faire appel aux images parce que les images nous aident à bien comprendre les choses mais faites attention il faut être prudent quand il s'agit de des images parce que comme l'image peut nous servir à aboutir à des idées intéressantes mais en même temps parfois on peut être piégé par les images il faut faire attention donc au cours de notre cours on va voir toutes les sortes des situations prises par l'importance l'usage des des images bien je donne un exemple de passage entre l'image et la définition et vous allez vous rappeler bien sûr de la deuxième année j'espère que ceci vous aboutit à des jolis souvenirs bien donc je vais prendre l'exemple suivant que vous connaissez très bien c'est devenu comme un exemple standard pour moi voici j'ai par exemple je vais appeler les sommets a b c d et ici je vais mettre x y et z alors c'est quoi v2g c'est tout simplement à b c d et c quoi e2g ce sont les arrêtes à b c'est pas une arrête à z à y z y z c n'est pas une arrête z x n'est pas une arrête y c'est une arrête y b ah non c'est pas y b c'est b y non c'est la même chose donc on peut dire y b que comme si on dit et ainsi de suite donc pourquoi ainsi de suite s'il nous reste x d bien sûr je peux avoir des sommets qui n'ont qui n'ont pas des relations avec d'autres sommets ça ça n'intervient pas dans le v2g mais bien sûr si je prends par exemple tu es ici je dois mettre tu es là si tu n'as pas de relation c'est pas ça ne donne pas la raison de mettre t de ne pas ignorer dans v2g qui arrive dans un ensemble des sommets cela est figuré et conservé et ça fait partie du graphe mais dans e2g cela ne figure pas Bien, 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 bien. Donc, si vous vous rappelez, parfois je vous donnais V de G et E de G et je vous demandais de tracer le graphe et parfois on a le contraire, on a l'image des graphe et on veut avoir les informations en expansion. Bien, alors parmi les exemples que je dois vous rappeler, il y a l'ensemble du graphe vide, donc graphe, donc quand je dis G est un graphe vide et quand est-ce que je dis que G est un graphe, graphe complet. Alors là, je vais dire que G est un graphe vide lorsque E de G égale vide. Ce n'est pas nécessaire d'avoir V de G, un ensemble vide. Il suffit qu'il n'y ait pas de relation entre les gens pour dire que notre graphe est un graphe vide. Et pour le graphe complet, c'est le contraire, c'est le contraire, X, Y appartient à E de G, quel que soit X, Y appartient à V de G. Bon, pour être complet, si je dois schématiser ça, je prends par exemple, cet exemple de graphe. Par exemple, X, Y, Z, T, vous voyez ça, c'est un graphe, G, et c'est un graphe complet. Parfois, on écrit G égale K, 4, ici, parce qu'on a 4 sommets. Bien sûr, vous vous rappelez bien qu'à l'époque, on a voulu savoir quel est le nombre des arrêtes dans un graphe complet contenant N sommets. Si vous voulez, vous pouvez arrêter votre vidéo et se rappeler tout seul, bien sûr, sans regarder ce qu'on a fait au deuxième année, et de compter le nombre d'arrêtes dans un graphe complet. Et bien sûr, vous pouvez regarder combien il y a d'arrêtes dans un graphe vide. OK? Bien. Je continue. Alors, là, j'ai bien précisé ce que ça veut dire, un graphe. Donc, je passe directement à vous rappeler les sous-grafes d'un graphe. J'ai donc un, deux, définition. Soit, j'ai un graphe. Tout à l'heure, je vais commencer à ne pas dire cette phrase. Quand je prononce la lettre G majuscule, quand j'écris G majuscule, c'est pour présenter, pour parler d'un graphe. Donc, soit G, un graphe. H, un graphe H, est dit sous-grafes de G, si et seulement si V de H est inclus dans V de G, et E de H est inclus dans E de G. J'ai pu dire, on va dire, on va être autorisé par un graphe. Et on va travailler, on a pu dire, on va se ne pas utiliser, on va nous laisser aussi, on va chercher un graphe. la définition élémentaire parce que chaque fois si vous voulez maîtriser un sujet il faut en maîtriser les termes les définitions donc voici comment je vais vous introduire la définition d'un sous graphe je dis en addition si de plus que ça si en plus si bon en plus on a x y appartient à eux de h si et seulement si x y appartient à e de g quel que soit x y appartient à v de h on dit que h est un sous graphe induit de g et on écrit h est un sous graphe induit de g et on y at on y on y Sous-titrage FR ?